C'est totalement choquant. La plupart des gens que je rencontre, la plupart des apprenants qui me posent des questions, la plupart d'entre eux ne savent pas une chose. Ils ne savent pas qu'il existe des techniques, des méthodes, des stratégies, des approches pour mieux apprendre. Bref, ils ne savent pas qu'il est possible d'apprendre à apprendre. Toi aussi, tu veux enfin reprendre le contrôle sur tes apprentissages, alors reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui t'attend va certainement t'intéresser. Alors le problème, c'est ça, c'est que finalement, personne ne sait apprendre. Parce que la plupart des gens pensent que l'apprentissage, mémoriser des informations, acquérir une nouvelle compétence est quelque chose d'inné. Soit on est né avec le don de l'apprentissage, soit on est né sans. Et finalement, on ne peut rien faire pour changer cette situation. La bonne nouvelle, c'est que c'est totalement faux. Tout le monde peut apprendre à apprendre. Il existe des méthodes, des stratégies, des techniques, des hacks, des logiciels, des astuces, n'importe quoi, tout un amas d'outils, de stratégies, de méthodes pour booster l'apprentissage, pour reprendre le contrôle sur ces apprentissages et pour apprendre à apprendre. Les scientifiques ont compris qu'apprendre à apprendre était quelque chose de très très important. C'est pourquoi ces dernières années, il y a de plus en plus de recherches sur les neurosciences, sur la science de l'apprentissage, sur comment le cerveau traite l'information, sur comment l'être humain apprend pour booster et optimiser encore plus ce processus. Je suis certain d'une chose, je suis certain que savoir apprendre à apprendre est la compétence clé aujourd'hui et ce sera la compétence la plus importante dans le futur. Tu t'en es certainement rendu compte aujourd'hui. Toute la connaissance est à disposition. Il n'y a plus qu'à se servir. Le problème, c'est que bien souvent, il y a un clivage entre l'information disponible et comment absorber ces informations. C'est-à-dire qu'on a toutes ces informations devant nous, mais bien souvent, on ne sait pas comment faire corps avec ces informations et surtout, on ne sait pas comment assimiler ces informations. Et c'est pourquoi je pense sincèrement que savoir comment booster le processus d'apprentissage, comment savoir apprendre à apprendre est la clé du futur et c'est vraiment la compétence qui va vraiment faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent dans le futur. Donc voilà, c'est ça le problème. La plupart des gens ne sont pas conscients qu'il existe des stratégies pour mieux apprendre. Encore pire, la plupart des gens ne sont pas conscients qu'on peut apprendre à apprendre. Et c'est pourquoi finalement, ils éprouvent énormément de difficultés pour acquérir de nouvelles compétences ou tout simplement pour atteindre leurs objectifs. Parce que c'est un fait, si on ne sait pas qu'on peut apprendre à apprendre, on ne peut seulement développer que deux stratégies d'apprentissage. La première, soit on se bat sur nos facultés pour apprendre, donc c'est bien si on a une bonne mémoire, donc c'est bien si on a un certain talent de l'apprentissage, mais c'est beaucoup moins bien si on pense avoir une mauvaise mémoire et si on ne sait pas vraiment comment apprendre. Et c'est pourquoi c'est une inégalité. La deuxième chose, soit on essaye, et ça c'est la méthode que tout le monde utilise, soit on essaye tous de développer notre propre méthode d'apprentissage. Certains vont réussir, vont développer des méthodes plus efficaces que les autres et c'est pourquoi ils vont gagner la course au diplôme et gagner la course à l'apprentissage. C'est une inégalité. Mais heureusement, des solutions existent. Comme je le dis, les scientifiques ont développé des approches, des stratégies, eu plein de recherches faites sur comment l'être humain apprend, comment le cerveau assémile de nouvelles informations, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'appuyer là-dessus pour optimiser ou booster le processus d'apprentissage. Et j'ai une bonne nouvelle. On pense que c'est compliqué d'apprendre à apprendre. On pense que c'est quelque chose qui, voilà, il faut avoir un master de l'apprentissage de sciences de l'éducation. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde, tout le monde peut apprendre à apprendre. Parce que 99,9% des stratégies et des méthodes d'apprentissage sont simples, ludiques et surtout efficaces. Bref, je pense sincèrement que n'importe qui peut apprendre à apprendre parce que les méthodes d'apprentissage se basent tous sur comment l'être humain absorbe naturellement l'information et c'est pourquoi, finalement, elles sont aussi efficaces. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que si tu n'es pas une girafe, si tu n'es pas un cactus, si tu n'es pas une plante carnivore, si toi, tu es aussi, tu es un être humain, et je pense que toi aussi, tu es un être humain, et bien toi aussi, tu pourras apprendre à apprendre et toi aussi, tu pourras faire corps avec ces stratégies d'apprentissage accélérées. Et c'est peut-être ça le plus grand problème avec les méthodes d'apprentissage traditionnel, les méthodes qu'on nous enseigne par défaut. Ces méthodes, bien souvent, sont des méthodes du passé qui ne se basent pas sur les nouvelles découvertes scientifiques, des neurosciences, etc. Et c'est pourquoi elles sont aussi peu efficaces. Encore pire, c'est pourquoi elles sont aussi fastidieuses pour la plupart des gens et donnent aussi peu de résultats. C'est pourquoi, si tu veux apprendre à apprendre, il ne faut pas essayer d'apprendre à apprendre, il faut plutôt désapprendre les méthodes qu'on a apprises traditionnellement et se baser sur nos atouts en tant qu'être humain, sur comment le cerveau traite l'information, se baser là-dessus et pour par la suite optimiser le processus d'apprentissage et arriver à atteindre nos objectifs le plus rapidement possible. Et c'est peut-être toi ce dont tu as besoin. Peut-être que si aujourd'hui tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, peut-être que si aujourd'hui tu penses être un mauvais élève, peut-être que si aujourd'hui tu n'arrives pas à te reconvertir ou à suivre une formation professionnelle. Ce n'est peut-être pas parce que tu n'as pas le talent de l'apprentissage. Mais c'est peut-être tout simplement parce que tu utilises les mauvaises méthodes ou alors tu ne te bases pas sur les méthodes, sur des méthodes, sur comment l'être humain assimile les informations naturellement. Et c'est pourquoi malgré tes efforts, malgré ta bonne volonté, malgré tout ça, tu n'arrives pas à avoir les résultats escomptés. Savoir comment apprendre vite et bien, savoir apprendre à apprendre est vraiment la compétence qui fait la différence entre quelqu'un qui arrive à atteindre ses objectifs et quelqu'un qui échoue. C'est pourquoi je viens de créer une nouvelle formation. La formation que j'ai intitulée Experts de l'apprentissage. L'idée de cette formation, c'est de te partager les 4 grandes phases de l'apprentissage selon Maslow pour mieux appréhender n'importe quels apprentissages parce que tu vas te rendre compte à travers cette formation que la plupart des phases d'apprentissage se retrouvent dans n'importe quel apprentissage, que ce soit un apprentissage intellectuel, que ce soit l'apprentissage d'un nouveau métier, que ce soit l'apprentissage d'une compétence sportive, que ce soit l'apprentissage d'une langue, etc. Et c'est pourquoi savoir reconnaître premièrement ces 4 grandes phases d'apprentissage et surtout savoir développer des techniques pour surmonter chacune de ces phases. Ça veut dire, ça permet facilement de reprendre le contrôle sur ces apprentissages et surtout mettre toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs d'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette formation. Le but vraiment de cette formation, c'est que dès la fin de cette formation, tu aies une conscience globale des 4 grandes phases de l'apprentissage et surtout des obstacles, des difficultés qui interviennent à chacune de ces phases. Mais surtout, que tu aies connaissance de techniques, de méthodologies, d'astuces, de stratégies pour surmonter spécifiquement chacune de ces phases, pour monter comme ça un peu quand même scaler ces 4 grandes phases facilement pour atteindre n'importe quel de tes objectifs d'apprentissage facilement, rapidement, efficacement et surtout en prenant plaisir à faire ça. Le but à long terme, c'est que grâce à cette connaissance de l'apprentissage, tu puisses enfin reprendre tes compétences d'apprentissage si aujourd'hui tu ne penses pas avoir le don de l'apprentissage ou une mauvaise moire, n'importe quoi. Et que tu puisses appréhender n'importe quel projet d'apprentissage avec sérénité parce que tu seras au fond de toi, tu connaîtras déjà d'abord tous les grands obstacles, toutes les difficultés qui interviennent lors d'un apprentissage et tu sauras que tu posséderas des outils pour surmonter chacune de ces difficultés, chacun de ces obstacles. Alors tu peux déjà jeter un coup d'œil à cette formation et pour ça, c'est le premier lien se trouvant dans la description. Alors concrètement, qu'est-ce que tu vas apprendre dans cette formation ? Cette formation est divisée autour de 4 modules. Dans le premier module, tu vas apprendre à maîtriser la phase d'incompétence inconsciente de l'apprentissage, c'est-à-dire la première phase de l'apprentissage. Ici, tu vas apprendre la chose que 99% des gens ne savent pas sur l'apprentissage et pourquoi il faut absolument le savoir. Tu vas apprendre la méthode du mental contrasting pour faire rapidement un bilan de tes compétences en 3 étapes et moins de 5 minutes. Tu vas apprendre à en finir avec la méthode des smart objectifs ou autre méthode pour se fixer des objectifs ultra compliqués. Tu vas apprendre ici une méthode complète pour convertir rapidement tes projets en objectifs efficaces sans te prendre la tête. Dans le deuxième module de cette formation, on va passer à la deuxième phase de l'apprentissage, c'est-à-dire maîtriser la phase d'incompétence consciente. Ici, tu vas apprendre l'illusion dans laquelle la plupart des apprenants tombent et comment l'éviter. Tu vas apprendre le principe du Lego pour acquérir une nouvelle compétence en quelques mois et non plus en quelques années comme c'est le cas normalement. Tu vas apprendre la technique du reverse engineering pour savoir exactement quoi apprendre et ne plus perdre ton temps à apprendre des choses qui ne te serviront absolument jamais. Tu vas apprendre la règle 21-90 qui change tout et qui permet d'atteindre ses objectifs en un temps encore. Tu vas apprendre aussi le piège à éviter si tu veux être certain de toujours progresser et de ne pas stagner lors de tes apprentissages. Dans le module numéro 3, tu vas apprendre à maîtriser la phase de compétence inconsciente, c'est-à-dire ici, tu vas apprendre à éviter le syndrome de l'imposteur et comment faire pour le surmonter. Tu vas apprendre la méthode utilisée par les plus grands athlètes pour éviter le plateau et toujours progresser dans leurs apprentissages. Tu vas apprendre comment faire en sorte que chacun de tes efforts d'apprentissage compte et t'apporte les résultats escomptés. Et tu vas apprendre la technique des plages pour optimiser tes sessions d'apprentissage et augmenter tes performances d'apprentissage. Et enfin, dans le dernier module de cette formation, on va vaincre plutôt la dernière phase de l'apprentissage, c'est-à-dire la phase de maîtriser, on va apprendre à maîtriser la phase de compétence consciente. Ici, tu vas apprendre pourquoi la plupart des gens oublient rapidement ce qu'ils apprennent et comment éviter ce problème. Tu vas apprendre le principe du « use it or lose it », c'est-à-dire utilise-le ou perds-ça et comment le dompter pour ne plus oublier ce que tu apprends. Tu vas apprendre la méthode de la compression pour sauvegarder tes connaissances, les archiver facilement et pouvoir les réactiver en un temps record. Tu vas apprendre comment réactiver rapidement une compétence, l'approche simple à mettre en place. Bref, l'idée de cette compétence, c'est vraiment qu'à la fin de cette formation, tu puisses maîtriser vraiment les quatre grandes phases de l'apprentissage, faire corps avec ces quatre grandes phases pour savoir surmonter chacune de ces phases et monter rapidement les quatre marches qui te permettront d'atteindre tous tes objectifs en un temps record. Donc voilà, ça t'intéresse, tout se trouve dans le premier lien, se trouvant dans la description. Tu peux déjà jeter un coup d'œil à cette formation pour voir si elle va répondre à tes objectifs, si elle pourra t'aider dans la quête d'atteindre tes objectifs. Et en attendant, n'oublie pas, tout est possible avec cette apprendre.